bonjour à tous et bienvenue aux abc du beat making donc aujourd'hui on va voir boom bass le synthétiseur de basse de rob bappen c'est même un des meilleurs synthétiseurs pour créer des lignes de basse que je connaisse donc là on est sur le site d'horizon on peut trouver ce synthétiseur au prix de 49 euros en rack instruments il est réellement complet c'est on a des filtres une section d'effets un séquenceur à pattern et énormément de possibilités de modulation notamment au niveau des filtres des différents éléments sur le site de rob bappen on peut avoir d'autres informations en sachant que l'instrument est trouvable aussi bien en rack instruments que en vst au niveau vst sub boom bass est dans sa version 2 ils ont rajouté des petites options donc après c'est à vous de voir si vous préférez l'avoir en re ou l'avoir directement en vst pour pouvoir le mettre sur plusieurs séquenceurs moi aujourd'hui je vais vous présenter la version rack extension qui a une excellente qualité sonore même si c'est toujours la version 1 donc on va aller voir ça dans raison voilà nous sommes dans raison donc j'ai utilisé spark pour créer deux petites patterns de batterie donc spark 2 c'est une boîte à rythme de chez arturia voilà la bête j'ai préparé deux petites séquences de batterie ce qui va nous permettre de pouvoir poser quelques notes avec la batterie directement en utilisant sub boom bass donc une fois que vous avez installé votre rack instrument vous avez votre piste normal quand vous le chargez et voici l'interface de la bête donc quand on part du haut on a tout simplement l'onglet pour pouvoir charger les différents presets et la banque de presets est énorme donc que vous soyez un pro de la synthèse ou pas vous avez largement de quoi faire donc quand on prend par exemple le premier dossier introduction il y a tout ça de presets donc que ça soit des bases des subs des bases séquencées après si on prend le dossier preset 1 c'est pareil c'est énorme et ainsi de suite il y a énormément de presets on va pas pouvoir tous les voir aujourd'hui parce qu'il y en aurait pour des heures mais on va voir certains exemples et après ça sera à vous de voir si vous voulez investir dans ce type de synthétiseur alors on peut faire des basses mais pas que il y a aussi des éléments des éléments de batterie ça peut être utile que ça soit pour le hip hop la dubstep la techno on peut s'en servir vraiment pour tous les styles mais au départ il est orienté pour faire des lignes de basse après en utilisant le synthé dans ses aigus on peut carrément créer des petits leads et vous allez voir qu'on a pas mal d'options donc là comme je disais on a l'onglet pour avoir les différents presets ensuite là ça va on va avoir les paramètres de pitch voilà qu'on peut régler au niveau pitch bend le up et le down ensuite on a la petite molette mugwell hop vous voyez donc c'est en petit après on a le premier onglet play donc là ça va déterminer si vous voulez jouer en mono, mono 1 enfin mono 1, mono 2, legato passer par le séquenceur ou en polyphonie là on a un module pour pouvoir faire de l'unisson en donnant le nombre de voix que vous allez jouer en même temps un des tunes et le portamento ensuite on a le premier oscillateur avec toutes ses formes d'ondes et il y en a un paquet on en a en tout 65 idem pour l'oscillateur 2 donc on peut faire travailler les deux oscillateurs ensemble donc soit ici on a un petit onglet free ou alors en mode synchronisé ici on peut synchroniser l'oscillateur 2 avec l'oscillateur 1 après on a une section filtres pareil avec un bon nombre de filtres qui regroupe les filtres low pass les bandes pass hop ici on a un deuxième filtre low pass avec ses boutons de cutoff là pareil on va avoir le bouton de cutoff et ainsi que tous ses paramètres l'attaque, décaire, release, sustain tout ça là on a un premier et les faux synchronisables ensuite ici on a un pitch et les faux donc pareil on peut déterminer le type de forme d'onde qu'on veut comme sur le LFO ici le type de forme d'onde qu'on veut le mode free ou mono là pareil on va pouvoir déterminer avec quel élément il va être synchronisé pour pouvoir faire la modulation on a un deuxième LFO en dessous hop pareil qui peut être synchronisé on peut déterminer la forme d'onde on a les deux petits boutons de synchronisation et là on a la source on peut synchroniser par rapport à une source et une destination on a un mode free ou un mode mono pour le le free et les faux donc un pitch et les faux un free et les faux quand on continue on va avoir le séquenceur à pattern ici avec tous ces tous ces paramètres donc on n'allait pas là il suffit de cliquer voilà comme ça hop là j'ai mis un pas sur deux ce qui fait que quand je vais dans le mode de play ici au niveau de play quand je vais dans le mode si je mets séquenceur voilà on est on peut voir le petit le petit indicateur qui défile on peut aller jusqu'à 16 pas au niveau des pas on peut le régler avec la première fenêtre au niveau de la vitesse donc elle est synchronisée au tempo du morceau mais on peut par exemple la diviser par à peu près ce qu'on veut donc là par exemple je suis en 1 si je la divise par 2 on a un bouton pour le swing slide vélocité les keyboards et la longueur de note voilà ensuite on a un bouton pour la synchronisation par rapport au tempo un retrig et un bouton latch pour que vous ayez juste à mettre une impulsion et le mode séquenceur reste appuyé ensuite ici on va avoir un bouton modulation avec on va lui donner le point de départ et la destination de la modulation pour ce qu'on veut appliquer voilà donc ça on peut avoir une deux trois quatre modulations différentes hop donc à chaque fois tout est entièrement paramétrable ici on va avoir une free envelope donc on va pouvoir déterminer ce qu'on veut moduler et créer différentes modulations d'enveloppe avec tous les paramètres qu'on a ici ensuite on a la section effet on peut mettre deux effets il suffit de cliquer dessus pour avoir les différents effets auxquels on peut accéder idem pour ici et enfin en dessous tout en bas on a le transgate alors si par exemple hop donc on a et le séquenceur à pattern et le transgate si je me remets par exemple en mono 1 je vais dans effet ici on a gator voilà il suffit de sélectionner par exemple là je vais faire un coup à droite un coup à gauche etc voilà vous allumez vos différents le mix il est mis voilà si je l'enlève je remets donc avec une petite batterie donc comme vous pouvez le voir c'est vraiment un synthétiseur ultra complet après si vous n'êtes pas un pro de la synthèse et tout ça vous avez tous les presets donc on va en voir quelques-uns histoire de se faire un petit aperçu de ce qu'on peut trouver dans Subboombas donc là c'est du cajon vous savez les caisses en bois là où on tape dessus par exemple hop je vais prendre une basse classique on va changer de preset là on a un preset par exemple de djembe et Ta-ta-ta... Donc c'est vraiment du gros gros son. Tout ça pour faire de très belles basses. Donc là j'étais dans des presets G-Funk. Mais il y a vraiment de tout. On va aller voir un petit peu. Donc là on a des simulations de SH. Ça c'est des simulations de synthétiseurs Roland de l'ESH. On va se voir un petit preset de... Quelques presets de basses séquencées. ... 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 vous avez remarqué et là on va passer dans le deuxième dans le deuxième dossier de 7 donc séquence séquence preset 0 1 1 2 2 3 4 5 6 6 7 8 10 11 12 13 13 14 14 15 15 16 19 19 19 20 20 21 21 22 22 23 23 24 25 25 25 25 25 31 32 41 42 42 Sous-titrage ST' 501 ... Donc là, ça rajoute du kick et de la sub ... 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